Salut, bienvenue pour l'histoire d'un tube culte des années 80 que l'on doit à Philippe Cataldo, les divas du dancing. Né en Algérie dans les années 50, Philippe Cataldo passe son enfance dans le sud de la France où il se découvre une passion pour le piano. Il compose très vite ses propres mélodies et se fait connaître à la fin des années 70 en écrivant pour Alain Lacot, Marie-France Anglade ou Chantal Bassi. C'est cette dernière qui accompagnera Philippe Cataldo dans l'aventure du premier 45 tours du jeune homme dont elle signe le texte. Intitulé « J'aurais l'air de quoi », le morceau est distribué par Carrère en 1983 et connaît un succès d'estime que ne confirmera pas le 45 tours suivant, l'ESLA, donc toujours signé Bassi Cataldo en 1984. C'est seulement deux ans plus tard que Philippe Cataldo se voit propulsé en haut des hits-parades grâce au succès d'une unique chanson. Composée en quelques minutes lors d'une nuit d'inspiration après un gala en discothèque pour la promotion de son premier 45 tours, les divas du dancing ne va pourtant pas connaître sa forme définitive immédiatement. Une fois la musique en boîte, Philippe se met en quête d'un auteur puisqu'il n'écrit pas ses textes. Malgré de bonnes choses, ce qu'on lui propose ne satisfait jamais totalement le chanteur. Il refusera même un texte du romancier Patrick Covin dont il gardera toutefois l'idée, celle d'un taxi boy, jeune homme qui loue ses services dans les balles et les dancing. C'est alors qu'une collaboration qui paraissait pourtant évidente va finalement se mettre en place. Philippe Cataldo s'adjoint les services de Jean Choultès avec qui il partage le même producteur, Claude Puterflamme, depuis déjà quelques années. Choultès lui propose un premier texte intitulé Taxi Boy, mais un film d'Alain Page portant le même titre vient de sortir et Cataldo craint un possible amalgame. Il lui demande donc de revoir le refrain et Choultès revient quelques jours plus tard avec les divas du dancing, le texte que Philippe attendait et qu'il va enfin pouvoir enregistrer. Les divas du dancing est dans les bacs en 1986 avec en phase B en vol plané, écrit également par Jean Choultès et une version longue en maxi 45 tours. En quelques semaines, le morceau grimpe doucement les marges du top 50 à partir de la fin du mois de février 1987. Classé dans les 10 meilleures rotations des discothèques en mars, il atteint son apogée à la 8e place des meilleures ventes en avril et décroche un disque d'argent. A la rentrée, c'est en Belgique flamande que le titre s'impose en montant aussi dans le top. Mais l'année suivante, ne t'en fais pas, composé selon les dires de Philippe à la va-vite, ne renouvelle pas l'exploit et signe tout bonnement l'interruption de sa carrière discographique. Devenue un classique, la chanson Les divas du dancing est reprise par la belge Barbara et le groupe Acapulco en 2003, puis par Kate Ryan en 2009 et par Laurie en 2012. L'un des premiers à rejoindre la tournée RFM partie 80 en 2007, Philippe Cataldo tourne depuis régulièrement avec son tube et des reprises. à la tête de la tournée RFM partie 80 en 2008 et en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.